Je m'appelle Damsal, je suis le secrétaire général du RADIS et le coordonnateur du groupement RADIS ADT GERD. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est un atelier de lancement du projet et appui à la lutte contre l'ensemblement du Djouloul. Une mission que la Saïd nous a confiée et qui est extrêmement importante parce que ce cours d'eau était véritablement un vivier qui permettait aux populations d'assurer la diversification agricole et économique par des activités agricoles, de pêche, etc. Mais aujourd'hui, l'ensemblement de ce cours d'eau a remis en cause tout le potentiel de production et le potentiel agricole de ce cours d'eau. Et notre mission est de travailler à la réhabilitation du cours d'eau, à faire revenir les capacités productives, à faire de telle sorte que les activités économiques soient menées et accroissent les revenus des populations pour avoir un impact très significatif au niveau de la lutte contre la pauvreté. En quoi a consisté la première phase, plus précisément ? Cette première phase avait constitué à mettre en place des ouvrages qui avaient donc les mêmes objectifs, c'est-à-dire réduire l'ensemblement, retenir l'eau. Mais le constat aujourd'hui a montré que ce n'était pas suffisant en termes de résultats et il fallait trouver une autre stratégie d'implication des populations. Pourquoi ce n'était pas satisfaisant ? Les résultats n'étaient pas satisfaisants ? Alors, les limites, peut-être, étaient liées à une faible implication des populations. Parce que nous, notre mission, c'est de s'appuyer sur le potentiel local et le savoir-faire des populations. Les populations qui sont sur place ne sont pas simplement des agriculteurs qui vont exécuter des tâches, mais ils ont un savoir-faire local important, un potentiel qu'il faut réactiver et le réinvestir dans les stratégies. Donc, notre mission, c'est ça, c'est de mettre en place des méthodes, des stratégies qui vont prospérer à la fin du projet. Donc, si je comprends bien, il ne s'était pas approprié le projet. En quoi ça va s'améliorer ? Nous, on va d'abord mettre en place un dispositif de renforcement des capacités locales. On va faire de telle sorte que l'entretien des ouvrages et leur maintenance soit assuré de façon pérenne par les populations qui auront déjà reçu toutes les formations techniques nécessaires.